Salut tout le monde, c'est Scarra45 pour une nouvelle vidéo commentée, c'est l'épisode 10 de T'as déjà joué avec, avec le M21 EBR, balle chemisée, en seconde arme, Coltanaconda avec couteau tactique, et en atout, passe-passe pro, force de position pro, et visée solide pro. En équipement, j'ai sélectionné la Semtex et les grenades paralysantes. Il y a un avion qui passe au-dessus de chez moi, c'est génial. Alors, je vais donc commencer cette vidéo par commenter la classe que vous voyez actuellement. Donc c'est une classe plutôt pour les snipers qui bougent, si on peut dire ça comme ça. Donc les snipers mobiles, le but de cette classe étant de rendre le M21 le plus puissant possible, avec l'utilisation de forces d'opposition. Les balles chemisées n'augmentent pas les dommages, ça n'a rien à voir, ça augmente les dommages à travers les murs. Donc les balles chemisées, c'est pas pour augmenter les dégâts tout court. Donc là, vous avez pu voir sur les différents kills que je viens de faire, que je visais la tête pour essayer de one-shot. Mais avec cette configuration-là, vous one-shotez assez souvent. En tirant dans la partie haute du corps, vous avez quand même une grande chance de one-shot. Donc voilà, ça c'est pour la première configuration. Comme je l'ai dit, pour les snipers mobiles, puisqu'ils tuent en normalement, si tout se passe bien, là vous voyez, j'ai tué en une balle sans me tirer dans la tête. Ils tuent en une à deux balles, pas plus. Bon après, c'est clair, si vous tirez dans les pieds, ça peut augmenter. D'ailleurs, j'étais avec un abonné pendant que j'ai fait ce gameplay, c'était vendredi soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, alors, concernant les atouts, passe-passe, donc pour une visée plus rapide. Mais vous allez voir que j'aurais peut-être dû mettre pillard, même si ça ne le fait pas trop avec un sniper. Enfin bref, c'est juste comme ça que je le dis. Pour avoir plus de balles, c'est vrai que c'est un petit peu juste. Ensuite, donc force opposition, comme je vous l'ai dit, pour augmenter les dommages. Et visée solide, c'est vrai, pour le corps à corps, si jamais vous voulez pas mitrailler. Parce que c'est pas bien, mais voilà. Faciliter l'énoscope, puisque ce sniper s'apparente plutôt à un fusil d'assaut, une carabine. Voilà, ça me fait penser un peu à une carabine, ce sniper, c'est vrai. Et puis, voilà, donc rien de spécial à ajouter. Ensuite, je vais vous parler d'une deuxième configuration, qui serait plutôt avec un silencieux et sans froid, donc dans un mode furtif. Le but étant de faire des frags à longue distance, surtout, en toute discrétion. Donc, plutôt approprié pour un mode hardcore, ou alors vraiment pour, je pense, de la camp, il faut le dire. Donc, ça serait le M21EBR avec silencieux, sans froid, et puis pourquoi pas Ninja, pour des déplacements silencieux, même s'il y en a. Parce que c'est vrai qu'on est plutôt amené à camper. Donc, ouais, le M21EBR, c'est plutôt un sniper d'hardcore. Alors, au début, j'hésitais à vous présenter un gameplay en hardcore. C'est un pote qui m'a dit ça, t'as qu'à le faire en hardcore. Mais, c'est vrai qu'après, au niveau de la série, ça ne correspond plus vraiment. Si on commence à changer de mode à chaque fois et tout ça, ben, voilà. Ça ne donne pas un exemple, surtout que quand même, la majorité des joueurs jouent en normal. Donc, voilà. En plus, l'hardcore. Alors, écoutez, j'ai vraiment essayé de jouer en hardcore avec ce sniper. Alors, ouais, il est efficace, il tourne une balle, tout ça, avec silencieux sang-froid, c'est énorme. Mais, encore, faudrait-il qu'ils montent leur tête, puisque ce sont des gros campeurs en hardcore. Enfin, je généralise peut-être, c'est vrai. Mais dans les parties que j'ai jouées hier soir, c'était vraiment que ça. Donc, c'était assez pénible. Vous avez remarqué, donc, on revient à l'utilisation de pierres, que je n'ai plus de balles. J'ai mes killstrike qui ont fait quelques kills. J'ai dû aussi faire des kills avec mon arme secondaire. Donc, l'arme secondaire, je choisis souvent avec les snipers des pistolets, tout simplement, pour switcher rapidement au cas où vous n'avez plus de balles dans votre chargeur, ou je ne sais pas quoi. Vous vous retrouvez à courte distance et vous ne gérez pas très bien les combats rapprochés. Ben, prenez une arme secondaire, ça se dégaine très vite. Donc, c'est déjà la fin de ce gameplay. Et vous voyez que je fais un 21-0, comme le M21. Ça, c'est une pure coïncidence. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris, mais ce n'est pas grave. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo commentée. Et le prochain épisode de T'as déjà joué avec ? Sûrement avec le Wadamil. Allez, salut à tous. Merci pour tous vos commentaires et vos j'aime.